bonjour à tous bonjour à tous est ce que vous nous entendez très bien bon déjà ça fonctionne du point de vue technique ça fonctionne on est ravis de vous accueillir on va patienter encore quelques secondes puisque certains vont nous rejoindre je vois qu'il y'a déjà pas mal de participants et puis on lancera ce webinaire on voit plein de bonjour alors une fois de plus bonjour à tous et merci merci d'être d'être là pour ce webinaire je crois que ça continue bon on va on va commencer alors on est ravis avec avec anne et carla carla qui qui est à la technique d'habitude sur nos webinaires de vous accueillir sur ce nouveau webinaire qui est sur la dj de digitalisation de vos compagnes de recrutement avec my job dating anne est responsable rencontre chez nous elle effectuera la démonstration puisqu'elle a largement participé au développement de cette application et elle est experte sur sur le sujet au niveau de 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 ce de ce webinaire il vient dans une série qui a commencé avant avant le comment le le co vide qu'on a renforcé à partir du 13 mars puisqu'on a décidé comme beaucoup d'entreprises de dynamiser notre écosystème avec des web in live orienté candidats et recruteurs pour ceux qui ne les ont pas vu les invite à aller sur youtube car là vous enverra le lien au niveau du format de ce de ce webinaire on va prendre à peu près un format de 45 minutes autour du sujet avec un premier temps sur lequel j'ai tenté d'introduire la question de la digitalisation des campagnes de recrutement dans un second temps je vous disais c'est anne qui va prendre la main sur une démonstration de la plateforme my job dating et puis on prendra un moment à la fin bien sûr pour répondre à vos questions ces questions vous pouvez les les poser au fil de la démonstration au fil du du webinaire on reviendra dessus en toute fin de de présentation alors juste un mot parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas notre entreprise job in live c'est une société un cabinet de recrutement on est composé de une équipe d'experts en recrutement et en communication inclusive on accompagne des des sociétés du du cac 40 essentiellement des grandes entreprises dans la détection talent et valorisation de leur marque employeur et ce depuis 2006 donc ça fait plus de plus de 14 ans et on a cette volonté d'avoir une approche de la performance diversifiée d'approche un peu différente novatrice pour permettre aux entreprises de détecter de vrais talents alors sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui on se rend bien compte et si on repart du moment dans lequel on est encore on est encore dans un moment de confinement de distanciation qui ont démontré s'il le fallait l'importance du digital dans notre quotidien et bien sûr le recrutement n'échappe pas à cette règle c'est déjà dans les grandes tendances 2020 cette utilisation et de la vidéo pour les premiers entretiens mais bien sûr ça s'est amplifié avec avec la crise sanitaire la question aujourd'hui c'est de savoir si cette amplification va perdurer par la suite nous on pense que que oui on pense que ça deviendra une certainement une norme et on est convaincu que c'est le bon moment pour embarquer les équipes les équipes de recrutement ce soit je sais aujourd'hui en terre à la fois d'entreprise mais également d'école de devenir ce qu'on appelle des recruteurs digitaux pour justement pouvoir continuer à échanger avec les étudiants avec les candidats recrutement ce qu'on voit c'est que les procédures qui étaient engagés ce sont comment on peut se poser cette question des rh au coeur de la crise économique les rh ont eu tout point de vue un rôle très important du côté recrutement ce qu'on voit c'est que les procédures qui étaient engagés ce sont comment on poursuivis pour un candidat sur deux c'est un point important alors on peut dire d'un côté seulement 11% des candidats ont vu leur recrutement aboutir de paraître faible c'est comme un chiffre important au vu de la situation exceptionnelle il ya un autre chiffre qui est important également qui n'est pas dans slide c'est que seulement 15% des des recrutements qui avaient été engagés avant le le covid ont été annulés donc on se rend bien compte que on est dans un moment clé idéal pour investir du côté de la marque employeur il ya un candidat sur deux qui considère aujourd'hui les valeurs de l'entreprise comme un des facteurs clés de sa candidature d'où la nécessité de mettre en avant certain nombre de points en termes de communication verra comment la la plateforme le le permet et puis de travailler bien sûr puisqu'on est dans une période de stop et de gauche espère de travailler ce vivier pour la sortie de crise puisque on voit d'un côté il ya des secteurs qui ont été complètement au ralenti mais il ya des enjeux qui sont qui sont très forts dans le cadre d'un redémarrage dans le cadre d'activités spécifiques pour lesquels la crise a été un accélérateur quand on parle de cette plateforme on le verra avec avec anne quels sont les avantages en fait d'une plateforme en ligne et des entretiens on peut parler de gain de temps on peut parler de rencontrer les meilleurs candidats là aussi c'est un point essentiel de réaliser des entretiens physiques plus qualitatifs 1 puisque on aura pris suffisamment formation en optimisant la rencontre en ligne donc on voit qu'il ya énormément de bonnes raisons à utiliser la plateforme de recrutement dans son process de recrutement reste actuellement un certain nombre de points préalables à la prise en main on peut se dire que la technique est un frein je ne pense pas et on le voit avec cette accélération des outils aujourd'hui preuve en est on est ensemble ça tient c'était pas le cas il ya quelques années c'était plus compliqué de faire du vidéo de recrutement de faire des visio aujourd'hui ça fonctionne bien je pense l'essentiel sont deux points c'est d'embarquer les recruteurs vers cette transition digitale également rassembler tous les contenus dont on dispose en interne sur la vie de l'entreprise sur ses valeurs ses avantages je dirais près de créer un kit pour le mettre à disposition sur la plateforme auprès des candidats et aussi d'humaniser le profil des recruteurs c'est un point essentiel on le verra dans la démonstration en définitive en résumé on voit bien qu'il ya quatre enjeux dans le recrutement à distance notre solution est un outil pour y répondre anne va vous montrer comment en toute simplicité cette plateforme permet de créer un processus de recrutement plus fluide et plus optimisé et on le voit on le voit alors j'ai loupé la slide et c'est mieux moi où on parle d'assurer la continuité c'est un des enjeux on le voit côté de l'entreprise on voit également côté des écoles qui sont aujourd'hui participantes sur le sur ce webinaire un cet enjeu de dire on a cette volonté de poursuivre un effort accompagné par le gouvernement en faveur de l'alternance comment on fait lorsqu'on ne peut pas créer de la rencontre physique comment on fait pour assurer une continuité dans ce rencontre avec les alternants il ya la question de la réactivité on est en plein dedans comment on fait preuve de l'activité dans un plan de recrutement alternant parce que des chamboulés comment on fait pour l'entreprise dans ce bouleversement dans ses changements pour détecter rapidement des personnalités agiles ça ça va devenir et avec la crise encore plus important je le disais tout à l'heure c'est impliqué les rh et les managers à prendre des décisions à distance alors là on parle d'une brique qui est la phase de d'identification sélection gestion du process de recrutement on le voit il ya des signatures qui ont été faites signatures électroniques qui ont été faites là aussi il ya une transition d'utilisation comment une accélération qui est à grand pas et puis ce qui nous paraît c'est justement de promouvoir c'est un enjeu fort une image employeur de qualité de votre entreprise de votre de votre école là aussi on va voir comment on peut le faire simplement sur sur la plateforme voilà pourtant avant la démonstration est ce que c'est bon vous voyez bien l'écran est ce que didier ça marche très bien ok donc je vais vous présenter notre plateforme qui vous verrez est vraiment très intuitive et très facile d'utilisation qui peut être bien sûr dédié créer un job dating dédié pour une entreprise et pour une école donc là l'exemple que je vais vous présenter c'est un job dating qui est actuellement en cours pour une de nos écoles donc voilà je vais vous expliquer un peu l'arborescence et les fonctionnalités de notre outil voilà ici donc vous êtes sur la page d'un job dating en cours pour pour une école le centre Gustave Eiffel sur laquelle votre job dating se présentera ainsi avec bien sûr une première page en marque blanche à vos couleurs aussi bien entreprise que l'école votre petit texte vos logos et on y retrouve ici par une vision globale l'ensemble des entreprises qui participent au job dating donc encore une fois il s'agit d'une école mais si c'est pour une entreprise il peut y avoir l'ensemble des services avec un stand recrutement un espace recrutement pour chaque service ou pour bastin d'emploi donc c'est tout complètement flexible donc moi je vais partir sur celui ci qui est une école donc vous avez ici l'ensemble des entreprises qui sont présentes qui participent au job dating donc soit le candidat en arrivant pour cette page va sur un stand d'entreprise pour directement voir les offres proposées par l'entreprise soit il a la possibilité pour aller plus vite dans ses recherches de voir toutes les offres confondues et de faire au niveau de la localisation au niveau du contrat donc c'est des cdi stage contrat pro apprentissage voilà donc il peut faire faire également ses recherches par les filtres donc l'inscription d'un candidat sur le job dating se fait par sa première candidature c'est à dire qu'en en répondant à la première offre il va créer son profil donc je vous montre voilà il clique sur une offre il a ici l'offre détaillée qui peut être plus ou moins détaillé en fonction d'entreprise et il clique pour demander un entretien donc là je suis sur une démo donc une fois qu'il aura fait sa demande d'entretien il va rentrer sur son profil qu'il va renseigner et après il aura ses codes donc nous voilà sur le job dating pour débuter je vais vous présenter le côté recruteur donc ici je suis côté recruteur je suis sur le profil d'un recruteur une fois connecté voilà il arrive sur sa page sur sa home page où il a un récapitulatif de toutes les actions en cours portée à venir donc vous avez ici un onglet demande d'entretien un onglet mes entretiens un onglet talent que je vais vous présenter donc voilà ici c'est les actions à venir qui vont se dérouler sur sa page sur sa home page sur l'onglet demande d'entretien il va avoir la liste complète et centralisée de toutes les candidatures soit toutes les demandes d'entretien qu'il aura reçu voilà demande d'entretien à traiter le candidat l'offre correspondant le niveau d'étude le cv sur cet onglet là il aura tous les entretiens encore une fois à programmer à venir ou passer il peut les sélectionner mais il a ici l'ensemble des entretiens à savoir que durant le job dating le recruteur aussi bien que le candidat reçoivent quotidiennement un mail chaque matin avec le récapitulatif des entretiens programmés de la journée voilà sur cet onglet talent encore une fois c'est une démo mais il aura ici la liste de tous les candidats qu'il a sélectionné ici se trouve le guide utilisateur avec l'explication de toutes les fonctionnalités ici mon compte donc voilà dans le compte juste pour vous montrer avant de passer aux entretiens voici le profil que le recruteur rempli il peut y joindre sa photo et alia linkedin ce qui est pas mal pour les candidats la possibilité de saisir des offres d'emploi voilà c'est tout simple je vous montrerai un peu plus loin comment on fait voilà donc je reviens sur les demandes d'entretien donc par exemple ici cette candidate car là a envoyé son sa candidature pour un poste de directeur commercial je clique dessus je peux télécharger le cv et le profil de la candidate pour voir si elle correspond à mes demandes j'ai la possibilité de contacter le candidat en amont pour programmer l'entretien ou pour échanger avec lui j'accepte la demande je refuse la demande ce qui vraiment le candidat ne correspond pas où il ya une erreur d'aiguillage ce qui peut aussi arriver j'accepte la demande en acceptant la demande dans ces cas là j'arrive à la programmation de l'entretien donc encore une fois je peux contacter le candidat par message car il ya une messagerie interne sinon je programme l'entretien voilà tout simplement programme pour demain je suis je choisis pardon le format de l'entretien donc entretien téléphonique par chat vidéo car notre plateforme a un outil vidéo intégré en permettant de faire des visions ou par skype voilà on propose également skype parce qu'on sait qu'il ya des entreprises qui ne fonctionne que par skype donc on le propose également le début de l'entretien hop je valide voici l'email que le candidat va recevoir l'entreprise a la possibilité de personnaliser l'email s'il le souhaite et on envoie l'email voilà l'email a été envoyé au candidat hop voilà donc les entretiens ici il a la liste des entretiens celui qu'on vient d'ajouter juste vous montrer je démarre l'entretien c'est très simple il peut lancer il peut lancer l'entretien comme il veut il peut également échanger que le candidat et modifier l'entretien côté recruteur voilà je vous ai montré les différentes fonctionnalités il y en a une que je vous ai pas présenté qui est assez assez importante et pratique ici vous avez un bouton talent actif c'est un bouton qui permettra au recruteur de retrouver l'ensemble des candidats participants au job dating ainsi que leur profil donc si un recruteur n'a pas trouvé le candidat qui lui correspondait il peut aller voir la liste consulter la liste de tous les candidats qui ont participé au job dating et donc pas forcément répondu à ces offres pour leur proposer un entretien également voilà donc ça c'est côté recruteur côté candidat maintenant côté candidat c'est pareil on arrive sur une une home page où il a vraiment son dashboard avec l'ensemble des informations avec toujours les actions passées en cours et à venir quand trois candidatures transmises un entretien venir voilà alors au niveau du candidat voilà le profil qu'on lui demande de remplir donc bien sûr des données personnelles télécharger son cv et donner quelques informations sur ceux qui recherchent une phrase d'accroche la fonction enfin voilà l'ensemble des informations importantes pour le recruteur vous avez ici un onglet lui permettant de voir la liste des candidatures qu'il a envoyées ainsi que l'état des candidatures si un entretien a été prévu ou si c'est toujours en attente alors bien sûr la messagerie il ya une messagerie interne pour contacter et échanger avec les recruteurs vous avez ici un onglet qui permet de voir également toute la liste des entretiens par exemple ce candidat a un entretien aujourd'hui à 13 heures donc il a la possibilité de préparer son entretien je clique ici et nous voilà sur la préparation à l'entretien donc que retrouve le candidat sur cette page alors la première chose c'est des infos stratégiques donc les informations sur l'entreprise pour laquelle il a postulé avec une présentation les liens vers le site carrière les pages linkedin de façon que le candidat ait le plus d'informations possibles avant son entretien il a également la présentation du recruteur avec son nom son lien linkedin qui permet aussi d'aller voir le parcours du recruteur ce qui peut être intéressant pour le candidat il a bien sûr l'onglet avec la candidature et le poste correspondant à cette candidature encore une fois la possibilité d'écrire un message de contacter le recruteur de prendre des notes et un onglet conseil pour l'entretien voilà étant un cabinet de recrutement notre expertise est là et nous savons exactement quel conseil donner aux candidats pour qu'ils réussissent au mieux son entretien vous avez toute une série de conseils voilà se renseigner sur l'entreprise comme vous les connaissez donc ils sont tous là et encore une fois l'entretien demandé par le recruteur et via de skype on propose au candidat d'installer skype si ce n'est pas déjà fait sur son sur son ordinateur voilà donc il a la possibilité d'installer skype à savoir que le candidat peut aussi bien se servir à avoir accès sur notre plateforme d'un smartphone que d'un pc bien sûr un ordinateur donc voilà donc ça c'est vraiment côté candidats donc c'est très très simple d'utilisation c'est très intuitif on n'a jamais de la part des candidats car c'est c'est vraiment simple j'ai fait les recruteurs voilà les candidats maintenant je vais vous montrer au niveau de l'admin c'est à dire la personne qui organise le forum dédié donc aussi bien une entreprise ou encore une fois une école nous on c'est une mise à disposition de l'outil donc c'est l'administrateur du forum qui vraiment gère l'ensemble l'ensemble du job dating voilà ici je suis rentrée dans l'admin et c'est pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités que vous avez donc ça c'est le résumé le résumé du job dating vous avez ici les espaces de recrutement donc vous pouvez c'est vous qui créez les espaces de recrutement vous rentrez juste le nom de l'entreprise vous ajoutez un administrateur entreprise ou encore une fois si c'est pour un service dans une dans une entreprise pour un job dating dédié vous rentrez le nom du service la personne référente l'administrateur de cet espace là qui recevra automatiquement un mail avec ses ses accès et ses mots de passe de connexion voilà c'est les c'est l'admin de cet espace de recrutement qui va qui va créer les autres utilisateurs de l'espace de recrutement pour information on peut avoir quatre recruteurs par espace entreprise c'est lui qui va publier ses offres d'emploi on a un nombre illimité de de possibilités enfin vous pouvez rentrer autant d'offres d'emploi que vous le souhaitez voilà donc ça c'est pour la création des espaces recrutement bien sûr l'administrateur du du job dating peut tout faire lui même ça c'est pas un souci mais en général c'est vraiment les stands les stands d'entreprise ou recrutement qui finalise leur leur espace donc au niveau de l'administrateur encore une fois il a la possibilité tout au long de job dating par les statistiques de voir ce qui se passe d'avoir une vision globale des actions vous voyez ici par exemple il y a 122 candidats 664 demandes d'entretien 525 n'ont pas encore été traités il y a 36 entretiens programmés très en attente voilà donc il permet d'avoir l'ensemble des stats l'ensemble des candidats donc ça c'est plus pour les écoles l'ensemble des candidats qui ont été validés tous les entretiens qui sont en cours et bien sûr l'admin du job dating peut par espace de recrutement avoir également les stats pour voir où ça en est donc par exemple là je suis rentré dans un espace de recrutement et je vais sur les stats et je vois voilà il ya eu 12 demandes d'entretien huit entretiens non traités trois entretiens programmés voilà ça permet aussi non seulement il ya une vision globale mais aussi vision par espace de recrutement je pense que j'ai fait le tour Didier est ce que tu veux autre chose non tu as fait le tour je reviens sur sur les derniers éléments de la présentation ce qui est important aussi bien pour pour l'école ou pour l'entreprise c'est de pouvoir être autonome on le voit l'outil est très simple d'utilisation l'outil va permettre pour une entreprise premier cas de figure d'inviter des candidats d'inviter également par exemple des filiales on peut imaginer dans le cadre d'un groupe d'inviter des filiales c'est là où interviendra la notion de d'espaces recruteurs chacun est autonome dans ses recrutements l'entreprise mère a une vision globale c'est une première chose et puis côté école on a un schéma qui est l'école organise invite ses entreprises partenaires et va pouvoir justement stimuler à la fois les candidats à la fois les entreprises à la rencontre à travers justement ce tableau de bord qui est actualisé et aussi à travers cette notion de de comment de notification systématique anne tu disais tous les jours on reçoit une notification avec des entretiens voilà pour faire en sorte là aussi de ça participe de la marque employeur on a un bel outil on a un bel événement encore faut-il donner du rythme apporter des réponses aux candidats il faut savoir lui dire oui on va plus loin non on va pas plus loin apporter peut-être un petit message mais c'est aussi dans l'expérience recruteur et dans l'expérience candidat des dimensions qui sont fondamentales ah oui et je voulais juste ajouter c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure bien sûr ici la possibilité de télécharger le bilan en fait ce sera le bilan global avec les candidats retenus de tout ce qui s'est passé en fait les entretiens les candidats refusés les poursuites et on peut le faire aussi bien dans le stat dans les statistiques globales du job dating que par espace de recrutement voilà bien merci anne donc on le voit beaucoup d'avantages une solution qui est solution de gestion de suivi de campagne de recrutement pas de de contraintes logistiques d'un point de vue de la mise en place on a des clients qui en 48 heures montent l'opération on est là aujourd'hui au moment où on échange on a ce webinaire dans une un moment qui est un moment un peu particulier où les choses doivent s'accélérer on a cette capacité de mettre en oeuvre en 48 heures donc ça c'est c'est relativement intéressant il ya cet aspect également multi recruteur je j'en parlais à l'instant la capacité de traiter les candidatures de planifier des entretiens en chat en vidéo ou de repasser dans un mode classique mais là encore la vidéo et il ya plus de contraintes réellement techniques je pense que c'est important d'utiliser et puisqu'il ya une dernière dimension qui est aussi importante dans le cadre d'événements comme celui là on peut se retrouver dans le cadre d'un événement piloté par exemple par un groupe devant la nécessité de gagner du temps de pouvoir faire appel à une équipe spécialisée dans la préqualification des candidatures pour permettre aux recruteurs alors encore de d'optimiser son temps et de se concentrer sur les talents donc ça c'est une chose aussi qu'on c'est une solution un complément de solution qu'on sait mettre à disposition à travers notre équipe de recrutement du secteur protégé c'est une bonne façon de procéder voilà j'espère qu'on a été clair avec anne peut-être avez vous des questions c'était justement le objectif de pouvoir aussi répondre à toutes vos questions alors je vais répondre à la question si c'est un job dating donc dédié pour une école il y aura un seul administrateur au niveau au niveau de l'école une seule personne maintenant bien sûr si vous êtes une équipe vous pouvez très bien utiliser les codes de cet administrateur et avoir accès ça c'est pas un souci mais en tout cas on ne réfère que un seul administrateur par job dating vraiment un administrateur principal mais vous plus encore une fois vous pouvez utiliser les codes de votre collaborateur il n'y a pas de souci alors on ne peut pas télécharger la cv tech de l'ensemble des candidats ça c'est c'est pas possible en revanche vous pouvez télécharger les cv de chaque candidat et à savoir une fois le job dating terminé vous avez toujours la possibilité de retourner sur le stand d'entreprise pour consulter les candidatures voilà ça au moment il ya s'il n'y a pas de souci vous c'est pas illimité mais en tout cas pendant un long moment vous pouvez retourner sur votre stand et consulter l'ensemble l'ensemble des cv et on ne peut pas télécharger la cv tech est ce qu'il ya une autre question c'est tout alors un complément je je disais tout à l'heure cette possibilité de monter très très vite c'est l'intérêt de l'outil pouvoir monter son événement je parlais 48 heures on peut le faire dans ses délais sans aucun problème après dans le mode de déroulement puisque tu expliquais que après l'événement on pouvait en continuer à utiliser solliciter les candidatures nous on voit de temps un temps où le candidat va on va laisser la possibilité au candidat de déposer de répondre annonce déposer leur candidature et un deuxième temps qui est un temps de de traitement qui permet justement de donner du rythme dans une vision idéale on est sur un aller 10 15 jours chaque chaque partie mais on sait aussi le planifier en fonction de vos impératifs là aussi le candidat peut-il postuler auprès d'une entreprise même s'il n'y a pas de stèche précise par contre l'entreprise non pas oui oui c'est possible il peut sinon nous ont les entreprises souvent qui sont retrouvées dans ce cas là dernièrement parce que c'est vrai que les recueils n'ont pas encore été terminés pour de de nombreuses entreprises ont fait une une annonce une offre pardon générique voilà ils ont fait une offre générique pour que le plus de candidats possibles répondent justement par le souhait de 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 postuler pardon de candidater à cette entreprise donc oui c'est possible mais nous on préconise aux entreprises même si le recueil n'a pas été fait de faire une offre générique le plus de candidats puissent répondre je reviens juste en effet à ce que tu disais didier donc en effet il ya quatre phases pour monter un job dating online la première c'est la création du job dating donc c'est très simple c'est 24 heures juste les éléments de base pour habiller la page et les données au niveau de l'école après il ya la phase de création des espaces de recrutement et la finalisation des espaces avec la publication des offres après il ya la phase de dépôt de candidature où tous les candidats postulent à l'ensemble des offres qui les intéressent et à la date le jour de clôture de cette phase là débute le lendemain le job dating où là c'est toute la phase d'entretien voilà alors j'ai vu juste dans les dans les dans les mots de quelqu'un qui disait c'est denis tevenin n'a-t-il pas de différence fait le présentiel est normalement plus complet alors la version online ne remplacera jamais le présentiel parce que c'est deux choses totalement différente maintenant elle a quand même des côtés qui sont positifs c'est lorsque un rh se prévoit une journée de libre pour être sur un salon il voit le plus de candidats possibles là on lui propose un job dating sur cinq jours donc du coup ça lui laisse aussi plus de temps pour consulter les candidatures et en et faire des entretiens que sur une journée il s'adapte à son programme à son planning à lui donc qui peut être aussi très très disponible en fonction de de ses plages horaires donc c'est sûr que le ça remplacera jamais présentiel parce que bon il ya quand même le visio qui permet de d'échanger d'une façon quand même directe avec le candidat en revanche ça permet de de voilà au lieu de faire ça sur une journée pour vous donner un exemple nous nos no job dating qu'on fait habituellement présentiel sur une journée on les fait en ligne sur cinq jours voilà donc ça permet aussi de traiter l'ensemble des candidatures parfois sur un salon les entreprises n'ont pas le temps de 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 voir tous les candidats intéressés pour les rencontrer je sais pas si tu as quelque chose à ajouter didier moi je le vois je le vois le vois comme une réponse à à la crise je le vois donc là c'est d'assurer la continuité je te rejoins sur sur cet aspect c'est pas parce qu'on fait du du online on va pas faire du physique simplement on va renforcer cette expérience côté recruteur et côté candidat faut bien penser à à quelques points aujourd'hui un un candidat qui va un entretien dans une grande ville française il va un talent il va devoir peut-être poser une journée de congé parce que il faut une heure une heure et demie pour se rendre sur le lieu de l'entretien va se dérouler l'entretien physique premier entretien une heure on va dire une heure et demie et puis rentrer à la maison il y a énormément de bons candidats aujourd'hui et dans certains secteurs ça s'accélère je pense notamment à la haïti l'ingénierie les secteurs du conseil qui liés au marché inversé estime que on peut faire ce premier entretien en ligne et c'est là où la préparation d'un côté comme de l'autre est essentielle parce que on va prendre ce temps on va l'optimiser donc on peut prendre une heure par contre dans cette heure en amont on aura envoyé un certain nombre d'informations on aura travaillé son profil on aura donné de l'information au candidat et du coup on aura organisé son entretien peut-être de façon encore plus structurée parce que même si la technique fonctionne le fait et et je rejoins denis thévenin sur sur cet élément la technique fonctionne mais on n'a pas ce comment ce ce cette approche j'ai envie de dire physique cette rencontre sur un milieu donc ça nécessite un petit peu d'organisation et je pense également que de toute façon le fait de comment d'avancer de cette façon c'est pas du remplacement tout pour le tout c'est simplement un outil dans certaines périodes et pour certains modes de recrutement on a une autre question de le julie le recruteur a-t-il accès aux disponibilités du candidat quand il lui propose un créneau d'entretien alors alors non contrairement à d'autres plateformes dans notre plateforme c'est le recruteur qui propose le créneau horaire de l'entretien maintenant avant de proposer comme je vous avais montré avant de proposer directement l'horaire il a la possibilité d'envoyer un message au candidat pour voir avec lui quelles sont ses disponibilités c'est le recruteur qui propose le le créneau horaire si ça ne convient pas au candidat bien sûr il a la possibilité via la messagerie interne d'envoyer un message au au recruteur pour se mettre d'accord sur un créneau qui leur conviendrait au mieux aux deux mais c'est le recruteur qui en premier lieu propose le créneau horaire et il n'a pas en effet la possibilité de voir la disponibilité du candidat est-ce que l'admin a aussi la main sur le dépôt de candidature des candidats notamment si le candidat se positionne sur plusieurs offres non certaine non l'admin non ça après une fois que les candidatures ont été faites c'est il ya uniquement les personnes de l'espace recrutement donc entreprise qui qui a la main sur les candidatures l'admin peut toucher à beaucoup de choses mais pas au niveau des candidatures voilà après en général les recruteurs ont une lecture assez rapide assez rapide des profils donc quand il y a des erreurs d'aiguillage ils le voient tout de suite il y en a toujours donc ils sont habitués notre forum des stages en principe se déroule sur une journée journée off court vous préconisez sur cinq jours avec du online cela risque d'être compliqué pour nos étudiants qui ont des emplois du temps chargés oui alors on préconise cinq jours mais ça peut être plus en fonction du nombre du nombre d'entreprises et d'étudiants ça c'est vraiment l'école ou l'entreprise qui choisit en tout cas nos jobs dating ont une durée maximum de 15 jours c'est vous qui choisissez la durée après sachez que le recruteur peut proposer des entretiens de 8 heures jusqu'à 21 heures donc après c'est juste à voir avec les entreprises mais encore une fois il suffit de s'arranger entre les étudiants entre les candidats et les recruteurs via la messagerie messagerie interne voilà c'est si c'est l'habitude chez vous si vous annoncez le le projet et cet objectif de de concentrer l'événement sur une journée tout le monde jouera le jeu je vois pas de de problématiques si ce n'est l'enchaînement des entretiens mais là aussi de savoir quelle est la durée et ça permet quand même de rencontrer d'organiser un certain nombre de de visio avec avec les candidats après voilà ça peut être sur l'heure du déjeuner ça peut être le matin ça peut être le soir mais ça ce sera en arrangement entre le candidat et le recruteur mais c'est aussi pour ça que je vous disais que le online remplacera jamais le présentiel parce que même au niveau des recruteurs entre poser une journée dans leur planning où ils sont toutes les journées sur le forum et avoir plusieurs jours pour consulter un nombre important de candidatures c'est une organisation différente alors je pense qu'on a fait le tour des questions ok bon de toute façon je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions bien sûr vous avez nos coordonnées on sera là pour répondre à toutes vos autres questions et puis vous recevrez également demain je crois enfin rapidement le replay de ce de ce webinaire voilà vous avez dans le chat le mail si vous souhaitez nous contacter ou nous poser d'autres questions bien sûr on sera là on sera à disposition pour y répondre j'espère que cette démonstration vous a convenu donc elle était assez rapide mais c'est sûr que notre outil a beaucoup de fonctionnalités donc on peut également on peut également vous en refaire des démos dédiés si vous le souhaitez pour vous ou vos collaborateurs on a une question est-ce qu'on peut avoir des infos sur les tarifs ? c'est Julie qui pose cette question bien sûr sans problème alors on a un tarif de base qui est à 3000 euros qui permet justement d'organiser les quatre grandes phases sur lesquelles Anne nous a expliqué ce tarif ce tarif permet d'inviter de réunir 20 espaces recruteurs et dans le cadre de la crise sanitaire qu'on traverse et aussi pour donner un coup de pouce aux écoles on a lancé on a lancé ça avant les mesures du gouvernement qui sont intervenues la semaine dernière à travers de l'alternance on a lancé un package spécial école qui permet sur le même tarif de 3000 euros cette fois-ci de réunir jusqu'à 100 espaces recruteurs c'est-à-dire d'inviter jusqu'à 100 entreprises parce qu'on sait que les écoles ont des carnets de partenaires qui sont importants et dans cette période un peu spéciale où il faut accélérer la rencontre avec les étudiants vous avez dit que c'était aussi un peu notre coup de pouce donc ça ce sont les tarifs j'ai envie de dire de base et ensuite en fonction de vos impératifs en fonction du nombre d'entretences que vous voulez organiser on a une plaquette et on pourra discuter avec chacun de vous en fonction justement du plan que vous avez qui soit lié à cette période pour essayer de staffer un maximum de candidats jusqu'à la rentrée ou de décider justement d'avoir d'osciller entre des rendez-vous physiques des rendez-vous online on saura y répondre avec plaisir voilà et encore une fois donc ça c'est de base et c'est 4 recruteurs par espace entreprise par espace de recrutement et un nombre illimité d'offres voilà c'est assez important aussi de le signaler côté entreprise c'est bon pour vous ? pardon Anne non 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 je crois qu'on a fait le tour merci à tous pour votre participation toujours intéressant de recevoir un parterre mixte d'écoles et d'entreprises moi ce que je vous propose c'est de vous donner rendez-vous je fais un peu de teasing on a un prochain live qui est le 18 juin où on a un projet qui nous tient également à cœur qui sont les Handitech Trophée et on lance la quatrième édition avec un parterre de personnalités on aura Sophie Cluzel Thibaut Guilly Alain Skin et puis également des start-upers qui vont nous parler de projets innovants et inclusifs et de Tech for Good donc vous êtes les bienvenus vous pourrez trouver de l'information on va vous envoyer le lien également dans le chat c'est handitech.fr pour vous inscrire là aussi ça peut être l'occasion pour vos étudiants pour des membres de votre entreprise pour les responsables mission handicap je sais qu'ils sont là aussi j'ai vu certains noms que je connais de participer au lancement de cette opération qui est la quatrième édition et pour laquelle en effet on fait les meetings online force des choses et on espère se rencontrer pour les autres étapes cette fois-ci de façon physique c'est tout on va vous on vous souhaite merci pour vos remerciements très bonne journée très bonne journée et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour ton renseignement complémentaire à bientôt à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt et à bientôt à bientôt